Comment apprendre à faire un vibrato avec sa voix ? Salut c'est Antoine, ton coach vocal, on va parler tout de suite de cela et je vais même te donner un exercice pour apprendre à gérer le vibrato. Juste avant, n'oublie pas de télécharger ton cadeau en cliquant juste en dessous dans la description, il y a un lien et tu recevras des exercices à la maison. Tu rejoindras ainsi la centaine de chanteuses et de chanteurs qui utilisent au quotidien mes conseils. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne YouTube et clique bien sur la petite cloche, tu recevras ainsi toutes les notifications des vidéos qui seront publiées sur cette chaîne et tu ne rateras rien des nouveaux exercices. Alors le vibrato, c'est quelque chose qui est beaucoup utilisé par les chanteuses et les chanteurs et ça depuis des siècles, ça c'est vraiment une technique qui nous vient de très très longtemps. Donc pour être sûr que nous parlons de la même chose, je te propose qu'on s'écoute des exemples. Sous-titrage Société Radio-Canada Comme tu as pu l'entendre dans ces différents exemples, le vibrato est utilisé dans différents styles et ça peut vraiment faire partie du caractère vocal d'une chanteuse ou d'un chanteur. Ça peut vraiment faire partie de sa recette si tu veux, ou s'il enlevait son vibrato en fait ça serait plus lui. Tu vois, il y a vraiment des chanteuses et des chanteurs qui chantent toujours avec un certain type de vibrato et ça fait partie de leur empreinte vocale, de leur marque de fabrique. Maintenant, comme tu le sais, lorsque l'on apprend à chanter, on ne cherche pas à imiter les autres chanteuses et les autres chanteurs. Et le vibrato c'est pour moi comme un petit effet vocal, c'est quelque chose qui va permettre d'enjoliver et d'embellir ton son et donc c'est quelque chose que l'on veut absolument pouvoir contrôler. C'est pour ça qu'on va le travailler ensemble. Alors il y a plusieurs techniques de vibrato, il y a trois techniques principales de vibrato. Aujourd'hui on va en voir une, on va la travailler ensemble tout de suite avec le piano. Juste avant, si tu as des amis qui se posent des questions sur le vibrato, et bien partage-leur cette vidéo et n'oublie pas de la liker au passage. On passe tout de suite au piano pour l'exercice. Alors le vibrato c'est quoi ? C'est le fait en fait de changer de note, de prendre des notes très très proches et de changer de note très rapidement. Si je te montre , en fait ce que je fais, je fais , et de plus en plus vite. Pour ça eh bien il faut une certaine dextérité avec ces cordes vocales. Donc on va faire un noue exercice pour que tu apprennes à faire ça, tout simplement c'est parti. Donc on va partir de cette note-là, que tu vas faire en A, et on va s'amuser à changer déjà de note. Alors on va prendre un ton entre ces deux notes. Donc ça va faire ça. Allons-y, à nous ! Ok, encore une fois. Maintenant, on va s'amuser à le faire deux fois plus vite. On va faire à nous ! Encore une fois lentement. A, c'est parti ! Deux fois plus vite. Ok, on ne va pas encore ultra vite, mais il faut qu'on mette en place cette compétence petit à petit. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller quatre fois plus vite. Alors on va faire A, ensuite A, et ensuite A, on est parti. lentement. Deux fois plus vite. Quatre fois plus vite. Encore une fois. Et à la fin, t'imagines qu'on fera ça. On fera ça hein. Maintenant, on va refaire cet exercice mais en utilisant deux notes plus proches. Juste un demi-ton. Donc on va faire A, on est parti. Respire, on y retourne. Prends ta respiration, on y retourne. Ok, t'as vu, ça fout un peu les jetons là ! C'est les dents de la mer ! Alors maintenant, on va faire ça deux fois plus vite. on va faire ça, on va essayer de tenir A, à nous. On le fait encore ensemble, comme ça je serai sûr que tu l'as fait au moins trois fois. On va maintenant le faire une dernière fois, comme ça à cette vitesse, et on va ensuite accélérer. Et... Et là, on va du coup ensuite partir sur ce vibrato. Mais pour ça avant, il faut vraiment que tu apprennes à faire ces deux notes comme ça très proches, de plus en plus vite, de plus en plus vite. Donc je t'invite à le refaire là, à rembobiner puis à revenir en arrière et à refaire la même chose qu'on vient de faire avec le piano. Attention cependant à ne pas le faire avec la mâchoire. On ne va pas faire A, 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 A... Le changement de note se fait juste ici. Donc ici, rien ne doit bouger. A, 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 A... Tu vois ? A, 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 A... La langue non plus ne se promène pas. Ici, ça doit vraiment rester stable. Et c'est ici que la modification de notes va se faire. Donc voilà déjà une première manière d'apprendre à faire le vibrato. Je t'invite vraiment à refaire l'exercice. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu as des questions sur le vibrato, poste-les en commentaire. Si tu as des exemples de vibrato de chanteuse ou de chanteur que tu aimes et si tu veux savoir s'ils font du vibrato, poste un lien de leur vidéo en commentaire de cette vidéo. N'oublie pas de prendre ton cadeau en cliquant juste en dessous, et sur le côté ici tu retrouveras d'autres exercices, il y a plus d'une centaine d'exercices sur cette chaîne YouTube pour t'aider avec ta voix. Je te dis à très bientôt, prends bien soin de toi, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada